Renéa Guillaume Relecteur-Pierre Relecteur-Pierre Applaudissements Et alors avec moi, vous retournez sur la Terre, de tout ce qui est plus concret, qui existe et qui est l'homme. Et voilà la maladie qui nous entoure tous les jours et qu'on côtoie même quand on ne le sait pas. Et voilà les maladies génétiques dont je m'occupe depuis 20 ans. Donc pourquoi on veut connaître les gènes ? Parce qu'on connaît comme ça la physiopathologie des maladies, mais surtout quand on est thérapeute, on peut imaginer ou créer de nouveaux protocoles, de nouveaux approches thérapeutiques pour guérir ou essayer de guérir ces maladies. Alors, moi je n'essaie pas de vous faire entrer dans des trous noirs, mais plutôt de sortir des trous noirs de l'angoisse de la maladie, essayer de comprendre comment ça marche cette machine compliquée, plus compliquée encore qu'on puisse imaginer que le corps humain. Alors, votre corps, des organes, des fonctions, des milliers et des milliards de cellules, et chaque cellule a un noyau qu'on peut voir, et à l'intérieur, l'information génétique des paires de chromosomes, 25 000 gènes. Et alors, ce chromosome contient l'information pour faire fonctionner toute cette machine, qui semble moins compliquée que cette trou noire, mais qui est extrêmement compliquée à décrypter. Voilà ce que vos noyaux contiennent, 23 paires de chromosomes. On sait les ordonnées des plus grands aux plus petits. Les plus petits, c'est ceux-là des hommes, c'est un Y. Et par contre, les plus grands, c'est le chromosome 1, et il contient énormément d'informations génétiques impactées. Et alors, si on descend encore plus bas à l'intérieur de ces chromosomes, il y a les gènes qui forment cette double liste d'ADN dont vous avez entendu parler depuis beaucoup de temps. Et les gènes sont, pour nous, les régions fonctionnelles de l'ADN. Et l'ADN, c'est 3 milliards de nucléotides. Donc nous, on peut tout compter, à la différence du monsieur précédent. Et alors, si on descend, nous, si c'est ça, c'est mon univers à moi. Donc ça, c'est le noyau de la cellule, la double hélice de l'ADN, une espèce de serpent, qui produit, dont on a besoin, les protéines. Ce que vous mangez, vous produisez, vous excrétez, vous refaites. Elles sont différentes pour chaque organe. Elles se répètent, elles se recombinent. Elles sont de couleurs différentes, de fonctions différentes. et souvent sur une base commune des fonctions. Elles se réunissent dans des complexes multimoléculaires. Ça fait un peu des galaxies, mais non ? Ce sont des complexes de protéines qui fonctionnent d'une façon spécifique de chaque organe. Et puis voilà cette double hélice. Et si on la déroule complètement, c'est comme un livre. C'est plus simple qu'un livre, des plus compliqués d'Einstein. Et donc, en plus de ces livres, pour les généticiens, nous, on ne se sert que de quatre lettres. A, T, G, C. Et on les combine, ils se combinent différemment pour former des phrases qui sont plus ou moins longues, plus ou moins compliquées. Et on sait reconnaître les débuts d'une phrase et la fin d'une phrase. Et ça, ça peut être notre support pour travailler, notre plateforme, ces gènes. Et donc, un gène, c'est une phrase qui contient entre 1 000 et 100 000 lettres, mais qu'est quatre. Alors, qu'est-ce que c'est une anomalie génétique ? C'est extrêmement simple, quelquefois extrêmement compliqué. Donc là, vous avez un individu sain. Lui, ces gènes, qui sont entre 1 000 et 5 000 paires de base, sont tous correctement écrits. Il n'y a pas eu d'erreur de frappe. Et la protéine fonctionne. Et ça donne un ensemble d'individus comme cela, assez sympathique à vivre au quotidien, très sympa, un peu turbulent. Et puis, nous, on se retrouve avec ça, des individus malades. Il y a juste une erreur, juste une lettre qui a été modifiée. Et ce qu'on obtient, c'est une protéine qui ne fonctionne plus. Et ce qu'on a là, c'est quelqu'un qui n'a plus aucune défense immunitaire, aucun globule blanc. Il ne peut pas se défendre contre aucun des micro-organismes qui vous entourent. dans cet trou noir qui vous entoure, fait des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et donc, pour les protéger, on est obligé de les mettre dedans une enceinte stérile, de les isoler du monde extérieur. C'est quelque chose comme ça, une sorte de couffin qui est séparé de l'extérieur par un plastique. Et lui, il est dedans. Il est coupé de l'environnement par ce plastique qui ne passe pas une aire filtrée. On peut lui mettre tous les jouets dont il a besoin, les nourrir, les médicaments. Et on peut aussi les toucher. On a la possibilité de mettre les mains dans ses manchons en plastique et essayer de jouer avec lui, de les toucher comme tous les autres enfants. Alors, l'idée est venue d'essayer, on ne peut pas tous les greffer, on n'a pas tous des donneurs compatibles. Donc, on a essayé d'envisager comme on peut, essayer de réintroduire une information génétique mal écrite, à nouveau bien écrite dedans, ces 23 chromosomes. Et donc, ça, c'est son gène muté. Alors, l'idée, on a dit, est-ce qu'on peut transporter à l'intérieur de la cellule une copie normale du gène muté ? Et donc, il fallait trouver pour ça des transporteurs, quelqu'un qui est capable d'arriver au noyau des cellules. Et donc, on a pensé que les seuls transporteurs, les seuls organismes qui peuvent rentrer dans les noyaux, c'est des virus. Et nous, finalement, moi, je suis croisée des schémas pour les ponts dont on a parlé les jeunes tout à l'heure. J'ai mis ensemble toutes les connaissances qui viennent de la génétique, de la virologie, de la médecine, et j'essaie de l'utiliser à des fins thérapeutiques. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ces particules virales. Ça, c'est le virus du sida. Alors, le sida, vous connaissez, c'est le plus grand fléau qui nous entoure en tant que nombre de malades sur la planète. Et on s'est dit qu'on pouvait détourner ces virus parce qu'il avait aussi des propriétés biologiques extrêmement intéressantes. Et on lui a enlevé tout ce qui est dangereux et tout ce qui est indispensable pour faire la maladie. Et on essaie de faire ce que j'appelais pour vous en transgénétique, en transporteur d'informations génétiques. Et donc, voilà les principes de la thérapie génique qu'on essaie d'appliquer de plus en plus à un grand nombre de malades. Donc, l'idée, ça, c'est votre cellule dans sa forme plus simple. Ça, c'est un chromosome qui est une erreur génétique, une erreur de frappe. Et voilà, on a utilisé un TGV pour amener l'information dedans. Ça, c'est votre transporteur. Ça, c'est votre information que vous voulez réintroduire dans la cellule. Et puis voilà, la magie est faite. Cet train a amené de nouveau une information génétique à l'intérieur de la cellule. La seule chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent, c'est de l'amener au bon endroit. On sait l'introduire dans la cellule, mais on ne sait pas la localiser, remplacer. On ne sait pas remplacer les gènes mutés par les gènes normales. Donc, on est confronté à un petit problème qui peut amener des conséquences dangereuses pour les malades. C'est celui-là que les trains vont désorganiser la cellule et à la place d'amener une bonne information, ils dérégulent les systèmes génétiques. Et la cellule commence à ne plus être contrôlée et à proliférer de façon non opportune, disons pour les malades, de faire une nouvelle maladie. On sait aujourd'hui contrôler ce dérapage de ces trains. Et ce qu'on va essayer dans le futur, c'est essayer de mettre cette information génétique là, de façon à ne pas perturber l'univers génétique qu'il y a autour. Alors, encore, ce qu'on sait faire, c'est enjeter ces vecteurs viraux in vivo, corriger un nombre suffisant de cellules, mais surtout, on met les plus grands soins à ne pas modifier les cellules germinales parce que la modification génétique qu'on introduit ne soit pas transmise à toutes les générations. Et autrement, ce qu'on sait mieux faire, c'est prélever les cellules malades au dehors de l'organisme, les isoler, les mettre en contact avec notre vecteur viral de façon qu'il importe les gènes thérapeutiques et, une fois corrigé, les réintroduire dans l'organe malade. Voilà. Donc, si je résume la thérapie génique et ses résultats cliniques positifs, on a su corriger un certain nombre de déficits immunitaires les taux à courtes chances. Et quand je dis mortels à courtes chances, les enfants que vous avez vus tout à l'heure, qui ont mis dans cette enceinte stérile, peuvent mourir dans les semaines qui suivent leur naissance. Et ça, aujourd'hui, on sait trouver une parade thérapeutique pour les sortir de cette enceinte stérile. On sait aujourd'hui aussi remédier un certain nombre de maladies de globules rouges. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les bêta thalassemioles, la drépanocytose. On a pu remédier une maladie neurodégénérative du système nervo central, qui s'appelle la drénoleucodystrophie, qui est la maladie la plus fréquente neurodégénérative de l'enfant. Et d'autres équipes dans le monde, aux Etats-Unis et en Angleterre, ont aussi fait retrouver la lumière à des enfants qui ne voyaient plus rien. Voilà la thérapie génique et ses applications. Merci.